bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube aujourd'hui je suis encore une petite vidéo sur american truck simulator puisqu'il y a actuellement un event halloween c'est un petit peu on va dire voilà les events un petit peu toujours un peu le même genre de chose et je voulais vous expliquer un petit peu comment comment faire un petit peu pour faire ces events donc déjà il vous faudra un compte world of trucks une fois que ce compte est créé il suffit de le lier à votre jeu et ensuite vous pouvez faire ses contrats donc en fait en gros il suffit d'avoir votre camion une fois que vous l'avez vous choisissez les contrats externes et après il vous faudra trouver une remorque alors là on est sur l'event halloween donc ici on va chercher une remorque je suis assez rapide sans pas une vidéo très longue aujourd'hui c'est juste un petit peu pour vous faire montrer comment ça fonctionne donc cette année je crois qu'il ya 13 livraisons à faire pour l'event halloween là par exemple voilà vous savez ici donc moi je pars de rhénaux nevada donc je vais à reading qui est là il ya 248 miles donc après vous avez des livraisons de faire un petit peu on va voilà des livraisons du moins voilà un petit peu il y en a des plus ou moins grande si moi je suis une petite 248 faut savoir ces livraisons sont quand même un peu mieux payé donc ça veut dire que vous allez ça vous rapporte un petit peu plus d'argent et puis du coup mais en fait voilà c'est assez ça c'est vous allez chercher la remorque à l'endroit où vous demandent d'aller chercher et puis il suffira d'en emmener à la ville de destination tout simplement donc moi je la prends donc là il faut dire que là on va dire que voilà la mission est valable encore pendant 19 heures donc c'est 19 heures heure réelle on est bien d'accord puisque toutes les missions voile d'offtrek que vous ferez seront en temps en temps réel c'est pas c'est pas de la c'est pas du temps de jeu on va dire voilà donc ça c'est vraiment du temps réel donc moi je le prends je fais commencer à la livraison ça me synchronise avec mon compte voilà puis là il suffit maintenant voilà donc là je utilise le mac en thème donc c'est un camion c'est une marque était intégré il n'y a pas très longtemps au jeu j'ai mis un petit peu couleur d'halloween j'ai un petit peu décoré un petit peu la bête donc je vais l'utiliser pour aller chercher la remorque mais je trouve un petit peu comme vous ce camion moi je suis avec une boîte manuelle en hache ce qui veut dire que je passe mes vitesses manuellement donc je dois à débrayer passer la vitesse face et c'est assez c'est pas toujours évident on va voir ce que ça va donner bon en même temps c'est ça ça c'est assez sympa même si bon on pourra utiliser une vitesse automatique qui est je dirais tout aussi réaliste dans le sens où je pense qu'avec camions avec des boîtes auto maintenant c'est régulièrement donc là où ça fera très attention alors s'ils me laissent passer c'est ira non il n'est pas passé on va attendre donc ces events halloween là je le fais sur american truck simulator mais il est aussi valable sur euro truck vous pouvez faire vraiment sur les deux ça cumule c'est à dire que c'est 13 livraisons vous avez à faire mon tout et vous pouvez cumuler entre le jeu ats et ts2 aucun souci je découvre en même temps le le camion parce qu'en fait je viens de l'acheter on va pas faire très long vous ai déjà fait des vidéos déjà sur sur le sur les jeux sur les jeux cms softwares je peux vous en refaire je sais pas non plus on s'est déjà présenté un petit peu jeu donc c'était juste pour représenter le les et 20 1 donc vous avez souvent des events au moment d'halloween au moment de noël en noël sera peut-être différent on verra s'ils font la même chose qu'on est passé et puis au moins de la saint valentin aussi ça en tout cas ça va l'intain et halloween on va dire c'est toujours plus ou moins c'est toujours un peu le même principe par contre c'est vrai qu'on est assez régulièrement arrêté à les feux passent régulièrement rouge devant vous donc il vous faudra vous arrêtez après si vous pouvez passer tout droit vous aurez une amende on va juste aller chercher la remorque et puis je pense qu'après j'arrêterai la vidéo puisque rapport forcément je vous ai présenté le jeu suffisamment souvent sur ma chaîne et donc là c'est ces nouvelles marques de camions je vais essayer de tester en même temps on voit que j'ai mis la petite la petite citrouille qui pend devant le pare-brise donc là on est limité à 30 miles par heure on voit sur la petite maps en bas à droite le petit drapeau vert c'est là que vous allez récupérer votre 555 ça ça me référait je dis ça parce que vous avez un panneau publicitaire qui vient de passer je sais pas si vous l'avez vu un petit peu en arrière en fait il ya des numéros de téléphone sur ces numéros là par exemple la live it free et puis c'est marqué 555 ça me fait rire parce qu'en fait vous aviez des séries américaines à l'époque et puis les numéros de téléphone commençait toujours par 555 et du coup bah en fait vous avez un peu la même chose ici sur les panneaux publicitaires donc c'est assez rigolo ils ont repris ça pour moi je me mets en vue externe je vois pour aller chercher la remorque donc là il vous faudra reculer vers la remorque alors là elle est où je pense qu'il faudra que je passe à gauche la tranquille c'est une espèce de supermarché apparemment je parlais à une époque là enfin tout cas là dans ma dernière vidéo du jeu j'avais pas mal de lag ça a eu l'air de se calmer un peu mais j'ai toujours quand même ces phénomène de lag je sais pas bon après moi j'ai pas non plus un pc qui j'ai un pc de jeu mais je dirais qu'il a déjà quelques années en plus de ça à l'époque où je l'ai acheté c'était plutôt un pc moyenne gamme pour jouer donc du coup c'est bon avec le temps malheureusement c'est pc de gaming des fois voilà vous avez souvent dit les faire évoluer assez rapidement mais n'a bon pour le moment on va dire qui restera comme ça on verra plus tard voilà comme ça maintenant je ferai un petit peu attention parce que j'ai moins un pédalier puis un volant qui en même temps bah ça m'embête un peu alors appuyer sur la touche voilà donc là voilà je me suis mis je vais atteler la remorque et voilà et là j'ai atteler et maintenant je juste affaire 248 miles pour arriver à la destination donc le comportement du camion est un peu différent donc quand vous avez la remorque on va sortir du centre commercial il faut que j'embraye je suis un peu attention c'est bon c'est passé alors on va y aller je vais me mettre comme ça c'est quand même plus facile c'est juste pour manoeuvrer je me mets en vue externe je trouve que c'est plus facile bon après voilà ça vous faites après comme vous voulez bon là peut-être je prends une amende non même pas tout va bien on voit un peu ce qu'il donne je vais pas tarder de c'est limite à 30 masses par heure voilà puis après il vous suffit d'emmener la remorque à l'endroit d'Iké et puis voilà vous faites vos 13 livraisons comme ça donc il y a donc un un défi communautaire c'est à dire qu'il va falloir que toute la communauté parcourt un certain nombre de parcours à certaines distances pour réussir les défis communautaires ce qui va vous permettre de remporter un cadeau supplémentaire puis vous avez votre défi personnel qui va vous permettre de remporter le reste des cadeaux donc il faut savoir que pour remporter le défi communautaire il vous faudra aussi donc faire le votre défi personnel voilà donc vous allez devoir faire vos 13 livraisons donc ça va là on a le temps en général on a un bon mois pour le faire donc 13 livraisons en un mois c'est pas c'est pas très voilà je dirais que ça dépend après le temps que vous enfin voilà la longueur des différentes missions que vous souhaitez vers après après si vous avez envie de gagner de la voilà si vous êtes sur le jeu et que vous avez envie de gagner de l'argent un maximum d'argent pour pouvoir vous acheter des nouveaux camions, nouveaux garages etc etc n'hésitez pas à prendre ces missions même si vous avez passé même si vous avez fait les 13 missions vous pouvez continuer d'en faire parce que ben c'est des missions qui sont quand même qui rapportent beaucoup plus que les autres donc c'est clair que si vous voulez alors sixième voilà je suis en train un petit peu il faut que je fasse attention à mes vitesses c'est bizarre je me perçois que je n'ai pas de rétroviseur sur la droite il est où ce rétro ? ah il est là je me suis assez mal réglé d'accord on voit que le rétro est là et puis ben du coup je ne vois pas ok je vais régler ça un petit peu pour régler c'est la touche F4 tout simplement vous appuyez sur la touche F4 vous allez sur alors ce ne sera pas réglé les rétroviseurs mais ce sera réglé les sièges ouais je ne vois pas effectivement c'est embêtant j'aurais bien aimé voir mon rétro ouais effectivement il est très ouais c'est dommage c'est dommage comme il est fait parce qu'il est ouais je trouve un petit peu trop trop sur la droite du coup ça va être un petit peu compliqué pour essayer d'arriver à je dirais que je vais laisser comme ça mais j'aime pas tellement de la laisser de cette manière autrement il y a une autre possibilité que vous pouvez faire c'est que vous pouvez mettre le rétroviseur ici c'est une solution du coup après vous vous rapprochez un petit peu parce que moi je verrais quand même un petit peu plus comme ça c'est un peu dommage pour le je dirais que je vais laisser comme ça donc après voilà à vous de régler à votre convenance donc là vous réglez les rétroviseurs mais là vous allez régler les comment le l'inclinaison des rétroviseurs là c'est régler les feux donc vous allez là j'ai activé les rampes de calandre et les rampes de toit et après ben là vous ajoutez les fameux petits rétroviseurs qui sont sur chaque côté voilà donc là voilà on voit un peu mieux effectivement voilà à vous de voir comment vous souhaitez un petit peu régler tout ça alors je vais passer en 12ème je pense que je dois avoir ça dépend après les boîtes de vitesses que vous prenez moi je crois que j'ai un il me semble que j'ai une boîte 17 bon voilà bon je veux pas faire plus long maintenant vous avez compris un petit peu voilà c'était juste pour vous indiquer un petit peu le principe de ces events que je propose moi j'aime bien les faire personnellement j'avoue que je vais souvent sur le jeu pour faire ces events ça après bon voilà à vous de voir si vous souhaitez les faire en général on gagne des accessoires donc intérieur pour mettre pour décorer un petit peu votre camion et puis aussi des peintures vous pouvez aussi gagner des peintures c'est souvent un petit peu ce que vous genre de choses que vous gagnez en faisant ce type d'event et ça normalement dans votre enfin je veux dire dans votre message world of trucks il vous dit exactement donc inspection agricole je pense que c'est je pense que moi je passe ici inspection agricole on va faire l'inspection agricole donc effectivement vous de voir si vous avez envie de les faire ou pas moi j'aime bien après vous faites comme vous voulez inspection inspection terminée vous pouvez poursuivre votre route c'est parfait alors ils m'arrivent tous devant là ils sont en train de passer sur la droite moi comme je passe les vitesses une à une c'est un petit peu pour ça je pourrais peut-être aller un peu plus rapidement là je suis à la 7ème je pourrais passer à la 9ème directement ils sont obligés à chaque fois de passer les vitesses une à une mais bon ça offre un nouveau style de jeu quand vous amusez un petit peu à passer les vitesses en manuel c'est assez sympa aussi on va rester en 15ème je me mets voilà sur un j'ai mis le régulateur de vitesse j'ai mis le clignotant et puis voilà du coup on va s'arrêter un petit peu sur ces images je vous laisserai un petit peu c'était pour vous présenter ce genre de choses vous dites moi un petit peu si dans les commentaires vous vous amusez un petit peu à faire ce type d'event ou pas si vous trouvez ça que c'est rébarbatif et puis c'est pénible enfin voilà donc il ya des gens qui aiment pas aller faire parce qu'ils trouvent que c'est un peu c'est vrai que ça oblige un petit peu à prendre ces fameuses remorques et tout bien les idées qui aiment bien moi je sais que j'aime bien mais il faut à vous de voir voilà en tout cas merci d'avoir regardé ces vidéos je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et ciao bye bye